De retour sur le plateau de Free Music TV, alors maintenant nous recevons Be Quiet, bienvenue sur le canapé. Merci. Merci beaucoup. Les gars, est ce que vous pouvez commencer à vous présenter qui vous êtes en fait ? On est Be Quiet, un groupe de Bordeaux. Donc là il y a Louis à la guitare, Pierre à la basse, Quentin à la batterie et Benjamin Auchan et moi au synthé. Et on fait une sorte de rock électro, un peu shoegaze. Pourquoi Be Quiet ? C'est plutôt étonnant pour un groupe de musique. Ben, je te laisse nous présenter. On s'appelle Be Quiet. C'est quand même un peu bizarre. Il y a plusieurs explications en fait. La plus crédible ça va être que je m'appelle Ben et qu'il s'appelle Quentin et qu'on est deux membres qui étaient là à l'origine du projet. Voilà, j'ai pas eu le temps d'inventer une histoire. Non, surtout que ça fait un contraste avec notre musique. On joue très fort et du coup, ça fait un gros contraste. Vous voulez une réponse honnête ou ça vous suffit comme ça ? Non, ça ira, on se contentera de cette réponse. Très bien, ça ira bien. Et du coup, vous tous vous êtes rencontrés comment ? Alors en fait, Ben et Quentin jouaient, comme il l'a dit Ben, dans la formation initiale de Be Quiet. Moi j'avais un groupe avec Pierre et en fait, Be Quiet d'aujourd'hui, c'est la fusion de deux groupes en fait. On s'est rencontrés sur un plateau commun et voilà, on a décidé de jouer ensemble. Et Mathai est venu se greffer au groupe un peu plus tard, voilà, pour apporter la touche électronique actuelle de Be Quiet. Et ces deux groupes-là, du coup, c'était quoi les influences ? Ben justement, c'était ça, c'est qu'on avait des influences plutôt, enfin même carrément communes quoi, une sorte de, comment dire, d'union entre les deux groupes au niveau des envies et des influences musicales. Et du coup, on a voulu faire de ces deux groupes qu'un seul projet quoi. Mais les influences, je sais pas, c'était vraiment rock sombre, rock des années 80, etc. On a pu vous voir en première partie de Vaccines et Ratatat. Ce soir, les Free Music. C'est quoi ensuite pour vous ? Qu'est-ce que vous visez ? Ben là, on a eu une petite pause depuis six mois, six mois, un an. On est retourné en studio pour enregistrer vraiment à fond. On finit cet été, on va sortir un maxi à la entrée, donc enchaîner sur une petite tournée. Et ouais, on a beaucoup bossé sur la suite des choses quoi, il y a un nouveau single qui vient de sortir. Et après, on verra ce que nous réserve la suite, on va voir quoi. On va voir comment les choses coulent. Pour l'instant, c'est plutôt bien et on s'amuse bien pour l'instant. Le but, c'est de continuer à faire justement, on va dire, des gros plateaux comme ça, continuer à faire des scènes comme le Free Music, etc. Parce que c'est dingue pour nous déjà. C'est trop cool de faire ce genre de choses. Et puis voilà, les premières parties, c'est toujours une chance d'avoir un public en masse quoi. Quand c'est des artistes aussi connus qui se vaccinent, on espère qu'on en fera d'autres quoi. Et du coup, ce maxi, c'est quoi au niveau du style ? Vous continuez un peu dans la même lignée ou vous avez décidé de changer des choses par rapport à ce que vous faisiez avant ? Je pense qu'on évolue toujours. On mûrit parce qu'on n'est pas très vieux. Du coup, on est toujours en train d'apprendre des choses avec les expériences qu'on accumule. Et là, dans ce maxi, il y a un peu tout ce qui est Be Quiet actuellement. Il y a des gros morceaux avec un penchant vraiment électro qui font bouger, des morceaux plus calmes. C'est vraiment... J'ai pas envie de dire le truc de la maturité, mais... Si, si, ça fait quelques années qu'on joue ensemble. Et là, on commence vraiment à avoir trouvé le filon, ce qu'on veut, comment on veut sonner, à quoi on veut ressembler. Et voilà, je pense que ce maxi, ça va être la corde d'identité du groupe définitive. Je sais pas, mais je comprends, pour le moment. Ecoutez, si vous avez envie de dire un petit mot pour le public, pour la fin, face caméra... Je pense que Pierre, il a rien dit et il devrait dire le mot de la fin. Allez Pierre. Un mot pour le public, venez nous voir. Ce sera trop tard, je pense. Ouais, achetez les disques et regardez les vidéos sur YouTube. Moi, je pense qu'il faut mentionner que l'homme qui s'occupe du son là-bas a un t-shirt de ultra-vomite et je pense que c'est vraiment bien de finir avec ça. Avec un ultra-vomite. Avec un ultra-vomite. Voilà. Merci. Merci pour ce super mot de la fin et bon festival à vous. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501